... Voici Soqui, la première voiture électrique chilienne. Elle fait sensation dans les rues de Santiago. Soqui, un mot indigène d'une tribu de Patagonie pour dire deux comme deux places. Le véhicule a une autonomie de 60 km et sa batterie se recharge en 3 heures. Daniel Pavès, l'un des concepteurs, explique l'idée de départ, concevoir un véhicule électrique qui allie les atouts d'une voiture traditionnelle et d'un deux-roues. Au départ, j'avais une motivation personnelle, mais plus tard, elle s'est transformée en défi technique que nous avons essayé de résoudre en développant un concept de transport qui tente de fournir le même produit, le même sentiment de sécurité et de confort que vous trouvez dans une voiture, avec en plus l'agilité d'une moto, l'efficacité d'un vélo et en essayant de le rendre très économique. La voiture sera disponible à l'achat à partir de mars 2016. Elle a été développée avec le soutien de Corfo, une organisation gouvernementale qui favorise la croissance économique dans le pays. Elle y voit un atout pour les villes où le trafic est très dense. Ce sont des défis qui vont continuer à croître, surtout dans les villes densément peuplées. Je sais que les concepteurs de cette voiture tiennent à mettre en avant ce projet parce qu'ils ont créé une solution qui est propre, efficace et qui propose des normes élevées de confort et de sécurité. Dans les prochaines semaines, Sochi va rouler dans 11 villes à travers le Chili, objectif promouvoir un mode de déplacement propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sochi Sochi